bienvenue dans cette vidéo je vais vous présenter l'outil système io et notamment comment vous allez pouvoir créer votre site internet donc c'est dû à certaines questions que j'ai reçues en me disant mais j'enluc est ce que je peux créer un site internet avec système io la réponse est oui et en plus vous pouvez créer votre site internet totalement gratuitement en plus avec l'offre l'offre gratuite donc déjà si vous avez déjà un compte je vous invite à regarder vous connecter directement sur votre compte en même temps sinon je vous invite à aller directement dans l'espace commentaire je vous ai mis un lien donc c'est un lien d'affiliation vous avez juste à vous à cliquer dessus à vous inscrire et voilà ça vous permettra d'arriver sur cette sur cette interface donc là c'est un compte c'est un compte gratuit comme ça vous n'allez pas avoir des choses que que moi j'ai sur mon compte pro et et pas vous sur votre compte le compte que vous allez avoir vous allez arriver sur cette interface là déjà si vous voulez créer votre site internet vous devez aller sur ici tunnel donc là vous cliquez sur tunnel moi j'ai déjà créé un tunnel vous pouvez faire créer ici vous mettez par exemple site web je met site web 2 ici vous avez le nom de domaine donc là vous avez le nom de domaine de base qui est le nom de domaine de système io si vous avez créé votre nom de domaine lors de votre inscription et après vous pouvez ajouter des noms de domaine donc je vais vous montrer après comment comment on fait donc là vous mettez le nom du tunnel et donc ça c'est pas forcément visible par le par le visiteur c'est plus pour vous et ensuite vous avez différents types d'objectifs de tunnel donc ça après c'est pour récupérer des emails ça c'est pour vendre des formations des produits laisse pour créer un tunnel personnalisé ça c'est pour les webinaires donc les conférences en ligne en automatique ici on va faire créer un tunnel personnalisé devise euros vous laissez ensuite vous faites sauvegarder donc là ça a bien créé site web 2 avant de rentrer dans les détails je vais déjà vous montrer un petit peu comment ça se comment ça se passe ici donc quand vous allez donc là vous cliquez ici vous avez paramètres et donc là vous avez beaucoup beaucoup de paramètres sachant que ça ça a évolué assez régulièrement ont peut-être que de votre côté ça dépend quand est ce que vous regardez cette vidéo on n'allait peut-être pas avoir exactement exactement ça mais ce qui va certainement rester ces domaines personnalisés donc là vous cliquez sur domaine personnalisé vous faites ajouter un nom de domaine là vous rentrez votre nom de domaine il vous inviterait à aller voir une de mes vidéos qui est comment comment mettre son nom de domaine tout est expliqué notamment sur ovh moi je passe par ovh et en gros voilà vous avez juste à mettre votre votre nom de domaine et ensuite vous allez pouvoir retrouver du coup là par exemple site web attendez je venir en arrière tac paramètres je vais juste vous montrer si vous par exemple là vous avez créé vous voulez changer le nom de domaine vous avez les trois petits points ici vous avez voir dupliquer etc donc là c'est paramètres et là vous avez nom de domaine et donc là il vous suffit de cliquer ici et là vous avez voilà votre nom de domaine qui va apparaître en dessous vous cliquez dessus vous faites sauvegarder donc voilà par rapport au nom de domaine donc il faut faire toutes les configurations je vous renvoie à la vidéo pouvez aller voir sur la playlist directement sur ma chaîne vous avez toutes les informations donc là je vais cliquer sur le site web donc on a créé donc là vous arrivez sur le tunnel donc là ça se passe comme ça ici sur la gauche vous avez les différentes pages que vous avez créé donc par exemple ça peut être une page par exemple une page d'accueil donc là c'est ce qu'on va tout de suite faire vous faites ajouter une page là vous mettez accueil voilà ici vous mettre type de page donc là je vous invite à faire page de vente pourquoi parce que vous allez avoir toutes les fonctionnalités disponibles alors que sur les autres il ya des fonctionnalités qui sont pas disponibles ça serait un peu dommage de pas pouvoir les utiliser là vous faites page de vente enregistrer voilà donc là vous avez plein de templates disponibles donc après je vous invite à regarder un peu un peu tranquillement ce qui ce qui vous inspire le plus ils en mettent assez régulièrement là je vois qu'ils en ont rajouté notamment avec des des menus en haut donc c'est le site internet donc si on part après ça dépend voilà ce que votre votre activité est ce que vous voulez vendre voilà je trouve que celle là c'est une des dernières qui a dû être uploadée et je la trouve plutôt sympa on va faire prévisualiser pour voir un petit peu un petit peu ce que c'est voilà c'est plutôt plutôt moderne les titres ouais c'est plutôt plutôt pas mal bien sûr ça dépend ce que vous vendez là c'est plus pour des agences de voyage mais en tout cas voilà juste pour vous montrer donc là on va faire sélectionner directement pour celui là et là vous voyez ça a créé un chemin d'accès donc là vous avez le nom de domaine et slash et là vous avez un code qui s'est mis automatiquement là ce que je peux vous inviter à faire c'est de l'enlever et d'enregistrer et là là ça sera vraiment votre page d'accueil ça sera vraiment là si par exemple vous avez trois w point nom et prénom point fr et ben là vous allez avoir directement ça et donc une fois que vous avez créé votre votre accueil et votre page et là vous pouvez donc là vous voyez j'ai toujours bien à enregistrer tout ce que vous faites et ici je vous invite à cliquer sur modifier la page voilà donc là vous allez arriver sur sur modifier la page je vais resserrer un petit peu plus vous voyez bien mon écran donc voilà au niveau de au niveau de la page alors donc là vous voyez sur la gauche vous inviterez toujours à regarder mes autres vidéos concernant le web design sur la gauche vous avez tous les éléments que vous pouvez mettre sur votre page par exemple là il y a du un titre là ici il ya du texte là il ya une image là il ya un bouton etc etc là il ya un autre titre du texte des images voilà donc tout ça tout ça c'est tout est personnalisable là par rapport à votre site internet et je vais vraiment me concentrer là dessus aujourd'hui c'est vraiment sur le menu c'est vraiment ça la différence entre un tunnel de vente et un site internet c'est que le site internet vous pouvez naviguer dans dans le site alors qu'un tunnel de vente il n'y a pas de navigation c'est une seule page et il n'y a pas il n'y a pas de menu en haut quoi donc là ce qui est intéressant c'est que voilà il ya déjà un menu et c'est pour ça que je vous invite à à vraiment à partir sur une template où il ya déjà il ya déjà le menu si par exemple vous prenez une template où il n'y a pas le menu vous avez directement ici là dans autre vous avez menu et vous suffit juste de le sélectionner de le glisser et de le déposer et là vous avez un nouveau menu et que vous pouvez totalement personnalisé donc là je vous inviterai toujours à regarder mes vidéos sur sur le web design comment a designé sa page donc là voilà vous avez là vous avez directement vos vos différentes pages donc là imaginons vous avez donc là on va partir on va imaginer un site basique comme ça vous avez un peu vous exactement donc là vous pouvez changer accueil vous mettez accueil si par exemple là imaginons que vous faites vous vendez un service donc là vous pouvez mettre par exemple service ici vous pouvez mettre par exemple contact souvent ce qu'on voit d'ailleurs et puis là ça peut être à propos bien sûr ça dépend toujours de ce que vous faites faut bien réfléchir en amont qu'est-ce de quoi les de quoi les de quelle page vous avez besoin quoi concrètement donc en gros là vous avez accueil et ici vous avez service etc là je vais enregistrer voyez ici en voyant enregistrer toujours bien penser à enregistrer et imaginons par exemple vous voulez créer une page accueil donc la page accueil ça va être je sais pas pourquoi ça me l'a dupliqué on va faire comme ça page d'accueil je pense qu'il y a eu un bug je vais je vais rafraîchir la page voilà il y a eu un bug ça arrive hein ne vous inquiétez pas si ça fait des bugs vous rechargez la page et tout ira bien donc là voilà vous voyez donc l'accueil et ici si vous voulez uniquement le votre l'accueil de votre site vous mettez juste un slash comme ça et vous enregistrez donc là il y a des bugs je sais pas pourquoi mais bon c'est pas grave et donc là si par exemple vous voulez que la personne retourne à la page d'accueil il suffit juste de mettre un slash et la personne va arriver par exemple sur www.nomredomaine.com et donc là ce qui va être intéressant donc là je vais vous inviter après à regarder à créer d'autres pages donc là ce que vous pouvez faire vous pouvez soit créer une nouvelle page et là mettre par exemple service et là mettre un nouveau type de page etc soit vous pouvez dupliquer la page pour éviter de refaire si c'est une page qui ressemble vous pouvez juste dupliquer la page et ensuite changer changer le nom et l'url donc là on va imaginer qu'on va partir sur service imaginons que vous proposez un service par exemple de rédaction peu importe le type de service produit ou service ça marche ensemble et donc là on va partir toujours sur page de vente service et ici donc là vous avez service et imaginons on va partir sur je vais faire exprès je vais prendre un tunnel de vente juste pour vous montrer comment vous pouvez faire donc là par exemple faire sélectionner là vous mettez service vous enregistrez et donc là on va retourner sur la page d'accueil on refait éditer éditer et donc là vous cliquez sur votre menu ici il y a donc service là je vais faire slash service voilà et là en fait ça va créer un lien vers la page qu'on vient de créer donc là je vais faire une une prévisualisation de ce que je viens de faire hop donc là vous avez votre page d'accueil super et là vous avez service quand je clique sur service là ça me montre la page que je vous ai en fait c'est la template que j'ai créé juste avant le problème c'est qu'ici là on ne retrouve plus du tout donc là si je reviens en arrière on n'a plus du tout le menu on ne sait plus du tout où on est voilà en gros c'est comme si on était sur un autre site et donc là je vais vous montrer un principe qui va vous permettre en fait de garder votre menu en haut peu importe si vous changez de page parce que c'est ça la base d'un site c'est que souvent il y a un menu qui reste tout le temps figé et c'est tout le temps le même menu donc là comment on fait ça donc déjà je vais recharger la page parce que là ça a encore bugué donc voilà là ce que je vous inviterais à faire c'est de créer un élément donc là vous voyez par exemple vous avez là vous avez votre section donc ça c'est c'est à dire que dans dans tout cet espace là il y a un énorme bloc qui prend tout tout l'espace là jusqu'ici là vous voyez en vert là les traits verts là il y a une deuxième session une première section et là en gros ce qu'il faut faire c'est de d'extraire en fait le menu de la grande section donc comment on fait ça là vous voyez il y a plein de colonnes vous faites section vous remontez et là vous créez une autre section là vous voyez en vert il y a une première section une deuxième section etc et là l'idée c'est pour créer vraiment ce menu là ce serait de du coup de remettre les éléments donc là par exemple vous avez votre menu hop donc là par exemple après section hop je vais y arriver donc là ce que je peux vous inviter à faire c'est faire une section et en même temps vous créez par exemple deux colonnes donc là il faut bien le mettre à l'intérieur je vous inviterai à regarder les autres vidéos si vraiment vous n'y arrivez pas donc là après on va mettre sur la colonne de gauche vous voyez là il y a deux colonnes deux rangées je vous montre section ça c'est le grand ensuite vous avez les deux rangées et ensuite vous avez l'image dans la première rangée qui a été mis et ensuite on va mettre le menu dans voilà vous voyez ici voilà on est en dessous là on est dans la la colonne de droite là c'est la colonne de gauche on met dans la colonne de droite là on a une rangée qui ne sert à rien donc on clique ici pour supprimer et donc là on a notre notre fameux menu donc là on va en retirer aussi ça parce qu'on n'en a pas besoin et donc là on a notre menu qui est séparé on va dire du gros bloc ici donc là on pense bien enregistrer toujours et donc là on voit que ben là on a on a clairement notre section vous voyez que là la section elle prend un peu beaucoup de place donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur section on va descendre ici et là vous voyez il y a un espace qui s'appelle rembourrage en fait rembourrage c'est les espaces donc vous voyez l'espace entre ici et le bloc ici tout cet espace là il y a 40 pixels donc c'est marqué là on va cliquer là en haut et en bas donc là on va faire 0 et 0 donc là vous voyez que déjà le menu est beaucoup plus beaucoup plus fin beaucoup plus petit ça prend moins de place après vous pouvez régler comme vous le souhaitez la hauteur avec ce qui vous ce qui vous convient donc voilà par rapport à par rapport à ce menu là donc bien sûr après vous pouvez changer la couleur voilà vous pouvez mettre en blanc etc vous pouvez voilà vous pouvez le mettre directement comme ça donc voilà déjà par rapport à ça ensuite ce que vous pouvez faire si vraiment vous voulez par exemple quand la personne scrolle quand je dis scrolle c'est descend de garder le menu en haut donc là vous voyez il y a une fonction sticky donc le sticky c'est quoi c'est se dire que ça va rester en haut vous pouvez l'activer et ensuite donc là il y a collant en haut indenter etc vous laissez comme ça on va faire une petite prévisualisation hop donc là je vais non il n'a pas envie c'est pas grave donc là vous voyez hop ici on a le menu qui est resté en haut je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à enlever ça mais bon tant pis bon c'est pas grave en tout cas voilà vous voyez qu'ici là le menu il reste il reste fixe donc ça permet vraiment aux personnes de descendre comme on voit dans beaucoup de sites internet et de pouvoir voilà y accéder toujours directement donc voilà ça c'est la fonction sticky pour votre site internet vous pouvez le désactiver ou l'activer ça c'est libre à vous donc voilà par rapport déjà à la navigation etc le problème c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il faudrait ce serait d'avoir un menu qui soit tout le temps sur toutes les pages et donc là pour cette fonctionnalité là il y a une fonctionnalité qui est intéressante sur système.io c'est une fonctionnalité bloc donc en fait là vous avez votre section donc toujours passer au dessus du vert et là vous voyez il y a une petite une petite cartouche là à l'ancienne sauvegarde vous cliquez dessus et là vous avez créé un bloc et là en fait l'idée c'est d'avoir des blocs réutilisables sans forcément devoir à chaque fois refaire des blocs que vous avez déjà créé auparavant donc là ce que vous avez à faire là on va mettre par exemple menu donc si je mets menu comme ça et je fais enregistrer ça va créer un menu mais à chaque fois c'est un seul menu et ça va pas forcément imaginons vous créez ce bloc là et vous le mettez sur trois pages si vous le modifiez sur une page ça va pas se modifier sur les autres et généralement le menu c'est quelque chose qui revient tout le temps et si vous changez sur une page il faut que ça change sur toutes les pages et donc là vous avez ce qu'ils ont appelé le master block donc le master block je sais pas trop comment ils le définissent mais en gros voilà un bloc dont la modification entraînera la modification de toutes les autres pages donc ça c'est ce qu'on veut c'est on a ce bloc là et on a envie de bah dès qu'on le modifie voilà on crée ce master block là donc là on fait créer et on a enfin notre master block la façon dont on peut le voir c'est qu'il y a un petit éclair ici qui vous permet de voir directement que c'est un master block donc là vous avez créé votre master block moi il y a un truc que je vais faire c'est la couleur de fond je vais la mettre en blanc parce que là vous avez vu tout à l'heure ça passait sur l'image c'était pas top et si vous cliquez ici le rembourrage je vais mettre peut-être un petit peu d'écart voilà pour mettre un petit peu de marge et donc voilà par rapport à ça et là je vais rajouter par exemple contact et là je vais rajouter à propos c'est un peu souvent le classique qu'on a sur un site web de base peut-être que ça va largement vous suffire donc on fait enregistrer toujours bien pensez à enregistrer ensuite on vient en arrière et donc là on a notre page service qu'on avait créé juste avant et donc là on arrive sur notre fameuse page service donc là on voit que le menu il n'est pas dispo donc là ici vous avez éléments et là vous avez bloc donc là parfait vous avez vos blocs et donc vous faites master bloc et là vous retrouvez votre menu directement ici et qu'est-ce qu'il vous suffit de faire vous suffit de le prendre de le glisser de le déposer là vous avez votre vous avez votre menu vous faites enregistrer donc là nickel vous avez votre c'est rapide ça ne va pas prendre des heures et donc là vous avez vous avez votre votre menu vous faites enregistrer donc là on va revenir hop directement à notre site et donc là si je fais accueil ça revient sur l'accueil si je fais service ça revient au niveau du service et là voilà vous pouvez designer votre page comme vous voulez on revient sur l'éditeur et là vous pouvez modifier votre texte vous pouvez modifier voilà vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez une chose qui est intéressante aussi c'est dans les blocs vous avez vos master blocs mais vous avez aussi des blocs déjà réalisés donc par exemple si vous voulez afficher vos tarifs cliquez là et donc dans service vous avez directement vos tarifs et vous pouvez changer vos tarifs ici voilà vous pouvez utiliser directement c'est très très simple d'utilisation et c'est pour ça que moi j'utilise Systemio au quotidien parce que c'est très rapide et très facile de mettre en page un site internet et en plus là vous pouvez le faire gratuitement il vous suffit juste de votre nom de domaine voire même vous pouvez juste ne pas avoir de nom de domaine et le faire directement avec ça et ça va vous faire économiser pas mal d'argent et ici vous avez l'affiliation donc Systemio là vous avez le réalisé avec Systemio que vous pouvez enlever après une fois que vous avez l'abonnement payant vous pouvez enlever voilà pour faire quelque chose de beaucoup plus propre et voilà je pense que j'ai été assez clair sur par rapport au site internet une chose que je peux vous dire aussi qui est important c'est le SEO donc le SEO c'est quoi c'est vraiment pour être visible sur les moteurs de recherche là ce que je vous invite à faire c'est vraiment à mettre à remplir toutes ces informations là de décocher le masquer avec les moteurs de recherche de créer une image vraiment pour les réseaux sociaux pour mettre une image pour le référencement de mettre votre nom si vous avez votre personal branding ou le nom de votre marque ici et vous avez ici les mots clés donc là je vous invite à vraiment mettre tous les mots clés correspondant à ce que les visiteurs vont rechercher si par exemple vous faites du service sur un service particulier mettez un maximum de mots clés sur le service que vous proposez et description là je vous invite à vraiment à rajouter un maximum de mots clés dans vos descriptions et de pouvoir générer un maximum de visites et puis dans votre titre vraiment mettre les mots clés les plus importants si c'est votre nom et votre prénom et puis ensuite si vous êtes dans la rédaction web vous mettez rédacteur ou rédactrice web spécialisée etc si vous êtes dans l'accompagnement c'est mettre coaching coach à par exemple vous êtes dans une ville vous êtes à Marseille coach de vie à Marseille par exemple et voilà mettre vraiment un maximum d'informations ici et voilà en tout cas par rapport à tout ça vous avez donc là je vous ai montré l'accueil et vous pouvez créer voilà d'autres d'autres pages donc il vous suffit ici de faire ajouter une page par exemple on va faire la page contact ici on va mettre toujours page de vente je vous conseille vraiment de faire page de vente et puis et puis voilà vous pouvez imaginons vous faites sélectionner prenez après libre à vous vous pouvez faire ce que vous voulez ici vous faites contact vous enregistrez bien vous faites modifier la page là vous arrivez de nouveau sur sur une template vous pensez bien à mettre votre master block pour le menu parce que ça ça va être le menu qui va être sur votre site internet et puis là bah voilà vous pouvez enlever des choses etc rajouter voilà directement vous pouvez faire modifier votre page mais en tout cas voilà je vous invite à le faire et là par exemple vous pouvez prendre cette image là alors malheureusement j'ai pas d'autres images mais vous pouvez changer votre logo etc donc voilà en tout cas par rapport à à votre site internet donc voilà je vous invite à à rajouter ce menu là et vraiment à mettre tout ça en place une chose aussi qui peut être qui peut je pense vous intéresser c'est alors je sais pas si je vais le trouver comme ça peut-être que c'est dans les noms de domaine modifier la page d'accueil ouais en face ça arrive directement là je pense que c'est quand vous avez votre plan payant modifier le sous-domaine je vais vérifier tac paramètres de formation paramètres du compte enfin voilà par rapport à votre par rapport à votre site je pense que voilà je vous ai je vous ai tout dit donc juste pour faire un petit récap vous avez votre site internet vous créez votre tunnel vous avez vos différentes pages vous pouvez en créer le maximum que vous voulez et ensuite vous pouvez voilà faire ça directement si par exemple alors je vais vous donner peut-être un deuxième exemple ça pourrait peut-être vous intéresser et après on va s'arrêter là et puis voilà je vous inviterai à créer un compte et à le faire par vous-même des fois il y a certaines personnes qui m'ont dit oui Jean-Luc j'aimerais bien pouvoir avoir certains sites en fait quand je clique par exemple sur service automatiquement ça va ça va descendre dans ma page et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément avoir des sites avec plein de pages mais ils veulent avoir une seule page et en fait quand on clique dessus hop ça descend automatiquement alors ça c'est hyper simple mais vraiment c'est pas forcément évident à savoir donc là quand vous avez votre menu ici vous avez slash service slash contact etc et donc là si par exemple je vais mettre destination donc là par exemple je vais rajouter un nouveau menu donc là je vais faire ici ajouter un menu à un élément je vais appeler ça destination hop donc là si par exemple ça chevauche etc là ici vous avez un séparateur il vous suffit de cliquer dessus de maintenir de dérouler comme ça de lâcher et en fait ça va vous permettre voilà vous voyez que maintenant il est ici vous pouvez le bouger en fait comme ça ici vous avez une plus petite colonne la colonne peut-être qui a fait 15% et là elle fait le reste et donc là vous avez vraiment vos différentes pages et donc là on a destination et si vous voulez par exemple que quand la personne quand la personne clique sur destination ça puisse scroller directement vous avez directement cette section là vous cliquez sur section et si vous descendez tout en bas vous avez attribut ID section donc en gros vous cliquez sur ça pour copier en gros là l'idée c'est en gros ça va donner une information en disant voilà je veux descendre jusqu'à ce niveau là donc en gros je veux que le haut soit dans cette section là donc là on a récupéré cette ID cette destination et ensuite il y a un lien donc là pareil vous faites toujours slash et section alors non je crois que c'est pas slash du coup je me trompe c'est dièse et vous mettez le nom de la section que vous avez récupéré juste avant donc là vous faites une petite preview on arrive sur notre site vous pouvez naviguer dans le site super et donc là on a mis la fonctionnalité qui vous permet en fait d'aller directement à destination donc là si je clique sur destination automatiquement ça vient de scroller au niveau de destination si vous faites accueil là ça revient sur accueil et là hop destination et vous voyez que vous avez votre scroll automatique donc c'est soit vous faites dans votre menu vous avez vous cliquez sur service et donc là vous changez de page et vous arrivez sur une nouvelle page vous pouvez créer une nouvelle page là si je fais destination il ne se passe rien parce que le fait on n'est pas sur la bonne page tout simplement mais par contre là quand on est sur accueil et que là on a bien dit voilà quand je clique ici ça va descendre à ce niveau là à ce bloc là et bien vous cliquez sur destination et hop vous arrivez directement sur votre bloc et voilà j'espère que ça a été clair je vais peut-être vous montrer autre chose si par exemple vous avez des boutons qui renvoient vers des pages là vous avez plusieurs actions vous pouvez soit rediriger vers une page donc là vous pouvez juste mettre slash service par exemple et là on enregistre donc là ça va rediriger directement vers notre page service donc là on va cliquer ici et hop on arrive sur la page service si vous voulez faire ça directement vous pouvez aussi le faire avec comme j'ai dit un dièse section etc donc en gros quand vous cliquez sur le bouton ça va directement sur le bouton soit vous pouvez alors vous avez plusieurs fonctionnalités ici soit vous pouvez télécharger faire télécharger un document que là vous pouvez uploader ici si par exemple vous avez un pdf que vous voulez que la personne clique dessus et télécharge un pdf si vous voulez que la personne voilà que ça ouvre un pop-up donc créer un pop-up et ensuite l'afficher je ne vais pas rentrer forcément dans les détails du pop-up ça fera l'objet d'autres vidéos et je vous inviterai à regarder ces vidéos là sinon vous pouvez aller directement à l'étape d'après à l'étape suivante du tunnel donc là l'étape suivante si on fait ça ça voudrait dire que c'est la page juste après donc là si c'est la page juste après c'est la page service donc là pareil c'est à vous de voir ce que vous voulez ce que vous voulez mettre sur ce bouton là vous avez juste à mettre aller à la page d'après ou alors rediriger vers une page là vous pouvez mettre service et ensuite voilà et ici parce qu'un moment j'avais vu voilà il y avait voilà vous avez en savoir plus là c'est pareil vous pouvez changer si par exemple vous avez une page top destination vous avez créé une page toute l'Europe et que vous voulez envoyer peut-être que le nom de la page c'est Europe et bien voilà vous pouvez juste mettre ça donc là je vais juste vous montrer et vous avez donc là si je fais en savoir plus ça va m'envoyer vers service comme on avait dit hop après ce qui peut être intéressant vous pouvez créer un site internet avec quelques vitrines comme ça et ensuite par exemple acheter un ticket vous pouvez donc là ça n'a pas été paramétré mais vous pouvez aussi renvoyer faire un autre tunnel de vente où là par exemple ça ne renvoie plus sur votre site mais ça renvoie vraiment dans un tunnel de vente où là il n'y a plus du tout la navigation et là on rentre par exemple sur par exemple c'est acheté et bien là vous avez créé un bon de commande donc là je vais vous montrer vous allez voir c'est très 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 rapide vous allez voir la rapidité dans laquelle ça peut être exécuté donc soit vous pouvez créer un bon de commande directement via votre tunnel de site web soit vous pouvez créer un autre tunnel de vente à côté donc là par exemple vous pouvez très bien faire bon de commande ici après il n'y a pas forcément de bonne pratique c'est voir un peu comment vous ce qui vous arrange donc là par exemple je fais bon de commande des fois après si vous avez des choses trop complexes il vaut mieux les séparer directement et là vous descendez vous descendez tac 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 et donc là on va faire page de paiement directement là vous avez votre bon de commande ici voilà ils ont rajouté des super templates d'ailleurs c'est très très sympa donc là par exemple vous faites sélectionner et ici vous avez donc là par exemple commande Europe voilà et donc là si on regarde on va regarder la page donc là ça a repris une section mais c'est pas la même parce que là c'est la template donc là on va l'enlever on va remettre donc ça dépend après si vous voulez garder votre menu ou pas donc là par exemple si je fais master blog vous voulez garder votre menu hop il n'a pas envie non il n'a pas envie je ne sais pas pourquoi il n'a pas envie ok on ne sait pas on va remonter ça voilà on remet le menu en haut et ici vous avez votre votre paiement donc là vous avez vous avez toutes les toutes les informations et ensuite vous avez le paiement donc là vous avez plein de modèles comme ça il n'y a pas de il y a vraiment beaucoup beaucoup de modèles et voilà donc je vais revenir en arrière donc la commande Europe si par exemple vous voulez créer votre site alors non ce n'était pas ce n'était pas ici c'est plutôt dans service bon ça ne correspond pas mais ce n'est pas grave vous voyez il y a un bouton je fais slash commande Europe enregistrer et ensuite je vais aller donc là je reviens sur le site donc là on imagine il faut après ça dépend ce que vous faites bien sûr mais ok service voyage ok intéressant ah elle est bien cette offre là oui ça m'intéresse je vais acheter et hop vous arrivez sur le bout de commande et ensuite ici la personne remplit ses informations elle va avoir ensuite une fois qu'elle a rempli ses informations son mode de carte bleue etc là ce n'est pas forcément visible parce que je crois qu'on n'a pas activé les modes de paiement je vais juste vous montrer c'est un petit aparté mais alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas disponible je vais juste faire un test paramètres alors peut-être juste parce que il y a des choses que je n'ai pas paramétré mais voilà après je vous inviterai à regarder les autres vidéos concernant les paiements c'est peut-être plus passerelle de paiement et voilà en fait il faut connecter vos comptes Stripe etc donc là je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet enfin voilà j'espère que ça vous a plu que maintenant vous avez compris comment fonctionne un site internet et comment ça se passe si vous avez des questions vous me les mettez directement en commentaire je vous referai des vidéos et sur ce je vous dis une prochaine vidéo et je vous invite à aller directement à vous inscrire sur système.io et vous voyez que là en 30 minutes j'ai un site déjà publié prêt à accueillir des visiteurs et que vous pouvez directement renvoyer vers votre site internet vous pouvez le faire vraiment très 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 rapidement vraiment faire déjà un premier jet de votre site internet voilà si vous lancez votre activité je pense que c'est un très très bon moyen pour déjà diffuser votre message et puis après vous pouvez l'améliorer au fil du temps et voilà c'est un outil très flexible et vraiment je vous invite fortement à l'utiliser moi c'est avec ça que je fais mon site internet aussi peut-être qu'il y a une chose que j'ai oublié avant je ne vais peut-être pas vous laisser avant de partir comme ça là je vous ai montré vraiment la version vraiment ordinateur mais vous avez aussi la version mobile donc bien sûr ici vous avez je ne sais pas si ça va me l'afficher de cette manière là peut-être que je peux l'activer de cette manière voir la vue la vue mobile je ne sais pas sinon ça n'a pas l'air de me le mettre ah si c'est bon donc là vous voyez bon là c'est un plugin chrome ça vous permet de voir directement comment ça se passe là vous pouvez aller dans service etc voilà je pense que c'est assez clair vous pouvez le faire directement sur votre téléphone aussi à vous après si vous voulez je ne sais plus vraiment c'est quoi comme comme tac 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 simulateur téléphone je pense que c'est ça simulateur téléphone mobile voilà simulateur téléphone mobile voilà c'est ça mobile first vous pouvez tester directement sur un mobile tester différentes tailles etc voilà je vous montre juste ça vous pouvez changer de modèle etc vous pouvez voir sur différents types d'iPhone peut-être sur des plus petits téléphones des Samsung etc c'est plutôt pas mal aussi pour tester votre site pour voir un petit peu comment ça se comment ça fonctionne et voir voilà cliquez là qu'est-ce qui se passe comment ça s'affiche voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous avez des questions vous n'hésitez pas et puis je vous vous invite aussi à regarder les autres vidéos sur voilà comment mettre en place les systèmes de paiement comment faire des paiements plusieurs fois etc etc voilà merci